Musique Je m'appelle Sabrina, je suis pédiatre et je me suis formée à l'hypnose en 2021. Musique Moi j'aime l'hypnose pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est un processus naturel, c'est une capacité que possède chaque individu. Et apprendre à utiliser cela de manière accompagnée permet vraiment d'exploiter son potentiel et de mobiliser ses ressources. Et ce, dans plusieurs indications et notamment dans le domaine médical. La deuxième chose c'est tous les outils de la communication thérapeutique qui nous ont été enseignés. Là je trouve que ça modifie quand même beaucoup la relation, l'entrée en relation avec l'enfant et également avec ses parents. Je trouve que c'est une relation beaucoup plus juste, adaptée, précise et qui répond aux besoins de l'enfant ou de ses parents. Et la troisième chose, c'est plus dans l'hypnose formelle cette fois-ci. Parce que l'enfant il est acteur dans le soin et il y a une co-construction du soin. Quelque chose qui fait appel à l'imaginaire et la créativité. Et ça, ça permet de créer justement une expérience qui est toujours unique. Musique Pour mes patients, l'enfant il est acteur dans le soin. Et donc il vient pour surmonter un problème ou une difficulté. Et moi mon rôle ça va être de l'accompagner. De l'accompagner à trouver sa propre solution. Et le travail qu'il va fournir va soutenir une notion importante je trouve dans le développement de l'enfant. Et dans la construction de l'enfant qui est la conscience en soi. Et je trouve que l'hypnose tend aussi vers l'autonomie avec la pratique de l'auto-hypnose. Et c'est également une notion dans la construction de l'individu qui est très importante. Parce que l'enfant grandit, se développe, se construit et tend à devenir un adulte autonome. Musique Ça m'a appris une meilleure connaissance de moi-même. Et globalement, du coup j'ai pu une meilleure compréhension des fonctionnements de l'être humain. Et ça je trouve que c'est déjà beaucoup. Musique Musique Musique